On va faire le best-off. On va faire le best-off. C'est clair, on va faire un gros best-off. Salut Seb, bienvenue encore aujourd'hui pour ce nouveau podcast et vidéo où on va expliquer, surtout toi, les meilleures stratégies LinkedIn pour faire des ventes. J'ai nommé ce titre « La meilleure stratégie LinkedIn pour faire 200% de vente en plus ». Un bien long titre pour des choses qui vont être extrêmement intéressantes dont tu vas expliquer. Merci encore une fois d'être là, de participer. Je suis très content vraiment de te recevoir. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment très content. Pour moi, c'est une première de faire de l'affiliation sur Web2Fou. Tu as donc l'information en affiliation qui est dans la description concernant LinkedIn, celle qu'on promulgue toute la semaine. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de faire ces interviews avec toi. Ça me fait vraiment très plaisir de venir participer, d'échanger avec toi sur le sujet. On a beaucoup de passions communes dont l'automatisation et puis dont les messages en général qu'ils soient sur LinkedIn, sur les boîtes mail, etc. Oui, tout à fait. Oui, alors, je te pose la question. Quelle est la meilleure stratégie, Seb, pour faire plus de ventes sur LinkedIn ? Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais il y en a une qui a fait ses preuves sur d'autres canaux. En tout cas, c'est déjà de trouver les personnes qui sont les plus chaudes, les plus réceptives finalement au message. C'est de se dire que si on prend sur Facebook les gens qui sont passionnés par la pêche, on va rester dans la thématique, donc la pêche au rocain, pardon. Alors, attends, attends. Ils sont passionnés par la pêche au rocain. Attends, arrêtons cet exemple qui pour moi est trop compliqué. On peut parler de la reproduction des huîtres, à la limite. Là, voilà. Comme ça, on est vraiment sur une niche bien spécifique. Là, on est sur une niche. Alors, si on faisait ça, disons, à l'échelle de Facebook, on ferait sans doute quelque chose qui est, OK, j'irais rechercher les groupes de gens qui sont passionnés par la reproduction des huîtres. Il doit bien en avoir, il y en a partout. Et puis, là-dedans, on se dit, OK, ces gens-là, ils sont ciblés. C'est vrai, ils sont au moins pré-ciblés. Mais sauf qu'il y a un élément qu'on ne prend pas en compte, c'est que peut-être qu'ils sont rentrés dans le groupe il y a six mois, peut-être que c'était il y a un an, peut-être que c'était une semaine, peut-être qu'ils sont passés à autre chose, peut-être qu'ils sont foutus complètement. Maintenant, peut-être qu'ils ont été ajoutés dans le groupe par quelqu'un d'autre et qu'ils ne voulaient pas y être. Bref, il y a mille raisons qui font qu'ils sont a priori ciblés, mais qu'ils ne le sont pas nécessairement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on démêle un petit peu ça et comment est-ce qu'on recherche les gens qui sont les plus qualifiés ? On reprend toujours Facebook parce que je trouve que le parallèle est bon et ça nous permettra de transitionner après vers LinkedIn, mais l'idée la plus simple que moi j'avais trouvée effectivement et qu'on avait pu automatiser, c'est de se dire OK, mais si les gens sont là et qu'ils ne sont pas passés à autre chose, qu'ils sont toujours intéressés par le sujet, c'est forcément les gens qui commentent, les gens qui likent sur les posts qui sont dans ce groupe. Pourquoi ? Parce que si je vois qu'avant-hier, Jean-Pierre, il a liké un post qui parle de la reproduction des huîtres, là, je sais qu'effectivement, il est chaud par le sujet. Il est un peu chelou, mais il est chaud. Tu sais que… Non, pardon, vas-y, vas-y. Ce sera une anecdote après. OK. Donc, l'idée, c'était d'avoir un peu ce même cheminement de pensée finalement et de le reproduire à l'échelle de LinkedIn. LinkedIn, en revanche, on n'a pas les groupes. Enfin, on a les groupes en termes de fonctionnalités. On ne va jamais trouver quelqu'un qui est passionné par la reproduction des huîtres. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup, ceci étant, sur LinkedIn non plus, mais disons qu'on n'a pas les groupes et qu'il faut faire autrement. Donc, autrement, comment est-ce qu'on peut faire ? On va faire quelque chose qui consiste à aller chercher les audiences ailleurs et notamment chez ses concurrents ou chez les gens qui ont déjà ces audiences. Donc, on va chercher des profils qui vont publier les types de sujets sur lesquels l'audience que l'on cherche à toucher va réagir, va donc liker ou va commenter. et plus quelqu'un commente, déjà sur LinkedIn, ce n'est pas comme sur Facebook, c'est rarement quelqu'un qui arrive avec JP73 qui va commenter. C'est Jean-Marc Durand, directeur commercial dans telle boîte. Donc, quand il commente, il se mouille un peu, il se mouille beaucoup même sur certains trucs et donc à tel point qu'on peut vraiment, je pense, attribuer un truc à se dire que c'est dix fois, à mon sens, au minimum dix fois plus intéressant et pertinent de prendre les gens qui commentent, d'autant qu'ils ne commentent pas inutilement, c'est-à-dire sur Facebook, si tu le fais en automatisme, tu vas te récupérer des gens en fait qui sont, c'est de la merde, c'est nul, c'est machin, c'est truc. Tu as la moitié des trucs qui sont des déchets. Sur un post LinkedIn, typiquement, on va se retrouver avec des gens qui peuvent avoir des opinions qui sont différentes, des gens qui vont réagir en disant je suis d'accord, je ne suis pas d'accord par exemple ou qui vont nuancer les propos mais toujours est-il que plus ils tapent, plus ils sont engagés, plus ils sont investis et plus ils sont qualifiés. aux cibles qui sont les plus à même d'être convertis. Donc, quand on a le choix entre 1 000 prospects, l'idée, c'est de trouver ceux qui sont les 50, les 100 plus chauds, ceux qui sont vraiment au moment auquel on est, là en plein moment en train de se dire ils sont vraiment là à point, je peux y aller et mieux que ça, on va même pouvoir utiliser et contextualiser finalement les commentaires, les likes, les trucs comme ça et l'actualité des gens aussi sur leur flux LinkedIn, sur leur feed, en fait, on a accès à tout ça et on peut tracer un petit peu ce qu'ils font et avec ça, en fait, on va pouvoir construire un message sur lequel s'appuyer, c'est-à-dire qu'on va en plus s'en servir comme trigger, c'est-à-dire que là, pour le coup, on dit ok, mais justement, j'ai vu votre truc et on peut nuancer, on peut abander, on peut tout imaginer et donc, c'est un excellent point de départ finalement pour à la fois sélectionner et puis activer les gens sur un mode conversationnel à partir de ça. Donc, voilà à mon sens, sans doute quelque chose qui permet de faire de bien, bien meilleur résultat en ayant vraiment une utilisation parfaite du réseau. Je suis totalement d'accord avec toi et puis ça limite encore plus le nombre de contacts mais par contre, on est sur des gens comme tu dis qui sont extrêmement pertinents, intéressants et qui vont de toute façon interagir puisqu'ils interagissent. Ils ne peuvent pas ne pas interagir puisqu'ils ont interagé au poste, que tu es dans le sujet, etc. Ça me paraît évident. J'aimerais que tu nous expliques un peu parce qu'il y a des niveaux de relations sur LinkedIn, sur ce sujet. Est-ce qu'on peut interagir avec des gens malgré qu'on ne soit pas… Par exemple, on voit quelqu'un, Jean-Marc, qui a liké un poste. On peut interagir avec lui justement sans forcément être ami, sans avoir de connexion mutuelle ? Mutuel, j'entends de plusieurs niveaux. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas encore. En gros, est-ce que c'est l'ami que je connais ? Est-ce que c'est l'ami d'un ami ou est-ce que c'est l'ami d'un ami d'un ami ? On peut interagir avec tout le monde, peu importe les types de niveaux de relation ? Tout dépend de l'interaction. C'est-à-dire que si tu réponds à un commentaire, oui, parce que ce n'est pas une interaction qui est directe au sens où on peut l'entendre. Tu ne vas pas pouvoir te connecter avec lui directement parce qu'il est trop éloigné suivant son niveau, son degré de relation par rapport à toi. En revanche, rien ne t'empêche de répondre à son commentaire ou de le citer dans un commentaire. On peut toujours un peu trouver un moyen de passer au-dessus de la barrière. De la même manière, s'il répond à ton commentaire, son réseau va être informé aussi. Tu as des petits trucs qui permettent un peu de passer de près en près même si tu n'as pas le droit d'y aller. Mais ça implique effectivement d'être un peu plus investi dans le principe. Ça, tu ne vas pas pouvoir le faire avec un bot. Ça me fait penser que quand tu poses une question ouverte à des types de commentaires comme ça, la personne sur la place publique sur un poste se sent obligée de répondre en plus et donc forcément d'aller voir ton profil. Si en plus, tu dis un truc intelligent, c'est tout l'avantage de LinkedIn là-dessus. Et du coup, le fait de pouvoir faire ça, est-ce que ça ne rend pas plus problématique la prise de contact ? Je m'explique. Comme tu dis, on passe par des hacks, mais ça veut dire que chaque nouvelle action fait baisser nos taux de contact, de conversion, pour ça comme on veut. Est-ce qu'il ne faut pas plus de contacts ? En gros, est-ce qu'il ne faut pas plus poster dans des commentaires en répondant à des gens que d'envoyer à froid des invitations avec des gens ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors ça, c'est un débat qui est intéressant et je dirais que c'est comme tout et c'est d'ailleurs le propos de la formation sur Automatise LinkedIn qui est une partie en fait d'une grosse formation sur LinkedIn qui justement m'en exergue ça. On cherche toujours parce qu'on est paresseux tous en fait le moyen le plus rapide qu'on estime le plus rapide. C'est-à-dire, ok, je vais prendre une cible, je vais mettre un message, ça va être le message magique, c'est génial. Alors ça, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que pour savoir si c'est mieux, il n'y a qu'un moyen de le savoir parce que je ne connais pas ton audience, je ne connais pas les gens que tu as ciblés, je ne connais pas la teneur du message que tu vas envoyer, c'est le speed testé. En fait, la magie de l'automatisation, c'est que ça te permet de faire ce type de choses-là, c'est-à-dire de te dire, ok, je vais imaginer plusieurs scénarios et de me dire, ok, est-ce que je rajoute une étape, est-ce que ça rallonge, réponse absolue ? Encore une fois, et tu le sais, en mailing, c'est la même chose, il n'y a jamais que des hypothèses qu'on vérifie et puis de temps en temps, ça s'inverse, tu ne sais pas pourquoi. Bref, tout ça, c'est intéressant d'avoir des métriques qui ne sont pas des a priori ni de l'affect. Quand tu élimines ça et puis que tu fais deux versions et que tu regardes le truc au bout, tu sais si oui ou non dans ton cas précis sur ta cible avec ce que tu cherches à vendre ou à connecter par exemple, ce qui marche le mieux ou pas dans ton cas de figure. Je pense que c'est toujours une saine habitude de penser que tu ne sais rien et que tu dois tout tester, de n'exclure jamais aucune option et puis de te dire ok, celle-ci, elle n'est pas conne ou alors du moins, elle a l'air moins probable mais après tout, va savoir. A priori, c'est ce que je dis tout le temps, il n'y a rien de pire que pour tuer un business. Il ne faut pas avoir d'a priori. En email, c'est pareil. Regarde ce machin, elle a super bien marché. Vas-y, renvoie pour voir. Ou ça, c'est de la merde, etc. Les gens attendent toujours d'avoir le bon message, le bon machin, le bon truc. Je ne sais pas pourquoi on est conditionné comme ça alors que c'est un ensemble de choses. Il n'y a rien de mieux qu'un mec que j'ai vu un jour sur YouTube, je n'ai plus son nom, qui expliquait avec un jeton rouge et un jeton noir comme au casino, les probabilités de chance d'avoir le noir ou le rouge. On te dit que c'est plutôt 50, 50, etc. Mais le mec, il expliquait que plus tu mettais en fait, plus tu lancais, plus tu allais avoir un distinguo d'une couleur. Il expliquait en fait, et c'est très intéressant, que plus tu vas speed tester, plus tu vas te rendre compte de deux choses, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règle, c'est un peu aléatoire ce que tu dis, des fois ça ne peut marcher, etc. Mais que par contre, sur un ensemble, sur un nuage de points, c'est le principe des maths, tu peux dessiner une tendance qui va te donner le plus de chance, le message qui va le mieux marcher en fait. Histoire du, à un moment donné, tu vas plus tomber sur le rouge que sur le noir. Et c'est un peu ça, ou sur le noir ou sur le rouge. Et des fois, ça va s'inverser. Mais il y a des sortes de moments, de tendances, je ne sais plus comment expliquer ça, très intéressant, où justement, il fallait justement alimenter et lancer la pièce ou pile ou face ou le rouge, le noir, peu importe. Lancer la pièce, cette action-là, tu es obligé de le faire, tu es obligé à un moment donné de créer en fait pour le faire. Et si tu crois qu'en lançant une seule pièce, tu as une chance sur deux, clairement. Donc, si avec un message, tu as une chance sur combien ? Sur un million. Donc, c'est sûr que plus tu fais de messages, plus tu peux avoir des données et analyser ces données de manière pertinente. Et ça, c'est la clé. C'est la clé du… Oui, c'est la clé. Je pense que c'est plus facile de déterminer ce qu'il ne faut pas faire plutôt que de donner en fait une règle de ce qui marche. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire et qui ne marchent pas, jamais, ni dans la vie, ni sur LinkedIn, ni ailleurs d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment abouti. Et de l'autre côté, après, il faut garder l'esprit ouvert, effectivement, sur les gens ne sont jamais que des êtres humains, qui réagissent avec des émotions et que tu ne peux pas toujours tout planifier et de voir comment les gens vont recevoir en fait ce que tu envoies, que ce soit une réponse, que ce soit une invitation. Ça dépend de plein de facteurs. Ce qui compte, effectivement, c'est à mon sens d'avoir inscrit une mécanique, comme tu disais, qui permet d'avoir à in fine des certitudes au moins de dire voilà, bon, je l'ai testé, je sais que… pas, je pense que… Oui, ces certitudes, moi dans l'affiliation, ce sera un sujet qu'on verra demain probablement. Sur l'affiliation, je dis toujours à mes équipes, tu sais, ils te disent, non, ça c'est de la merde, ça c'est bien. C'est comme quelqu'un qui rédige son mail et qui dit, il est bien ce mail. D'ailleurs, la plupart des gens, moi qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que tu trouves que c'est bien ? Je leur dis toujours, j'en sais rien, teste-le. Si moi, je te donne mon avis de manière subjective, oui, c'est de la merde, mais sur un malentendu, ça peut très bien marcher. T'es plus avancé ou t'es plus avancé ou pas ? Voilà, mais parce que c'est vrai, parce que le vrai sujet, c'est de pouvoir créer de manière rapide des répétitions qui te permettent d'avoir des… Tu parlais de certitudes, je dirais des directions où il faut aller, mais tu es obligé d'avoir une rigueur, des délimitations, des délimitations. Et si tu ne les as pas, c'est compliqué. C'est ce qui perd beaucoup de gens dans le web, et notamment moi sur les équipes qu'on a, c'est « Ouais, mais je ne vais pas shooter ce programme sur une offre d'affiliation parce que j'estime pour une raison émotionnelle, du moment, pour quelque chose qui vient de se passer hier dans ta vie, je ne sais pas, tu estimes que ce n'est pas bien alors que si ça se trouve, ça marche. Et si on écoutait tout ça, il n'y aurait aucune niche en fait qui existerait dans le monde. Tu vois ? Donc, c'est bien le principe, ceux qui font des niches, c'est bien ceux qui devraient justement aller plus loin et éviter les a priori et créer, justement, des A-B tests un maximum. Voilà. En espérant que ce soit clair ce que je dis. Ça l'est, ça l'est à mon sens, mais c'est très vrai, c'est très vrai et je pense que c'est, c'est d'ailleurs, en fait, tu vois, les limitations et souvent la spécialisation et même vraiment ça, ça te permet d'avoir justement cette conscience en fait de jusqu'où tu peux tester dans un domaine. C'est très compliqué, enfin tout est devenu très touffi aujourd'hui, mais c'est vrai que la spécialisation, elle va te permettre d'aller très très loin, chercher des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu survoles juste le sujet et que tu t'intéresses à, je ne sais pas, au bien-être, au keto et puis à l'achat, enfin tu vois, tu as cinq programmes d'affiliation, si tu deviens vraiment spécialisé sur un secteur, tu vas avoir forcément des connexions, des idées qui sont beaucoup plus avancées et qui vont te permettre de faire plus de tests et plus tu fais de tests, plus tu vas trouver une réponse au moins qui va dans la bonne direction du truc. C'est juste une règle qui est bonne dans le truc et c'est vrai que la spécialisation, encore une fois, c'est sans doute ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats sur LinkedIn aussi, c'est-à-dire de vraiment cibler une audience et en plus, tu peux la recalibrer en sélectionnant les gens qui sont les plus chauds mais en ayant un profil qui soit très spécialisé, très ciblé en réponse à un problème de ces gens-là uniquement. Là, tu es vraiment dans un truc qui en plus va guider ta démarche en disant ça, je ne peux pas l'envoyer parce que ce n'est pas cohérent avec mon truc. En revanche, ça va t'ouvrir de porte parce que tu vas pouvoir dérouler le fil beaucoup plus loin. C'est important de dérouler les fils comme ça, et ça te force aussi à réfléchir. C'est important de laisser un peu aller l'imaginaire ou le raisonnement jusqu'au bout. On a souvent tendance à le couper, à se limiter en disant c'est comme ça ou comme ça. C'est souvent ceux qui ont du mal. Par exemple, tiens, mon mail, je vais faire ça parce que ça, ça marche. Putain, il n'y a pas pire. Ou le message sur LinkedIn, c'est la même chose. Il n'y a pas pire que justement, laisse dérouler. Tiens, est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que je fais un truc ? Qu'est-ce que je peux mettre derrière ça ? Tiens, si je recevais ça, preuve d'empathie, etc. Et là où LinkedIn est très très bon, c'est que c'est vrai que sur le système que tu proposes, dont tu vas nous parler juste après, c'est qu'on peut vraiment aller personnaliser tout un parcours, toute une expérience prospect, vraiment jusqu'au bout qui correspond presque à une personnalisation unique par client, enfin par prospect. Les humains aiment être traités en tant que tels. Ces personnes n'aiment discuter avec un robot. Tout le monde a la prétention ou du moins l'espoir de penser qu'il est suffisamment unique pour avoir le droit d'avoir quelqu'un en face qui lui parle intimement. Donc, c'est, je pense, un désir profond des prospects. Et c'est vrai qu'on peut aller très loin que c'est ça qui est intéressant avec la techno et souvent, les gens l'utilisent très mal. Enfin, quand je dis souvent, c'est 9 fois sur 10. C'est pour ça que la plupart des gens se plantent aussi avec. C'est l'idée de l'automatisation pour la plupart des gens. C'est je charge la mule, j'appuie sur un bouton, ça shoot fort. Voilà, ça, c'est automatisé. C'est répéter un million de fois un machin qui n'a pas été testé et qui est souvent merdique. Si on le fait très vite, alors que là, on va aller faire de l'automatisation intelligente et humaine, c'est-à-dire de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer beaucoup, on va envoyer beaucoup plus qualitativement. D'ailleurs, il y a des parallèles avec le mailing, encore une fois, comme on l'a pu évoquer, mais c'est vrai qu'il y a le personnalisation VS volume. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire en call mailing, les gens, en fait, toujours ont cette… Ils ne comprennent pas quand je dis ça, mais en fait, on fait des campagnes qui ouvrent mes mailing list à moi où les gens me connaissent ouvrent quatre fois moins que mes calls mails. Et c'est normal, en fait. C'est normal pour plein de raisons, mais dans l'esprit des gens. Mais pourquoi est-ce qu'ils ouvrent à 80 % tes mails ? Ce n'est pas possible. Si, c'est possible, mais parce qu'on les personnalise à l'extrême. C'est pour ça qu'ils les ouvrent, parce qu'on ne les envoie pas à tout le monde, parce qu'on ne les envoie pas dans les mêmes volumes. Et l'équilibre, il est là, en fait. C'est, ouais, OK, tu as le positionnement spammeur, donc je mets un million et puis, bon, il y a 0,02 % de clics et puis j'estime que ça vende suffisamment de diagramme, donc que c'est rentable. Ou alors, j'envoie son message et sur son message, j'ai dix fois plus de chiffres qui est fait avec moins de contraintes et je peux créer un business qui est complètement ouf avec ça, quoi. Ce n'est pas un hasard, en fait, finalement, si toutes les startups, si tous les sas, les gros sas, en fait, B2B sont construits, en fait, beaucoup sur l'écosystème de LinkedIn, c'est parce qu'en fait, ça te permet vraiment d'aller chercher des gens un par un, d'avoir le temps de bosser parce qu'en fait, fondamentalement, tu es dans un endroit où tu as tous les prospects les plus valuables, quoi. Le truc, c'est quand tu te balades un peu sur LinkedIn, tu regardes, ce n'est pas sur Facebook que tu vas trouver un mec qui est, je ne sais pas, chercheur en AI, qui est doctorant, qui est machin, enfin, tu vois, des trucs où tu as des mecs qui ont de la matière en face et tu ne peux pas arriver en les spammant, ces gens-là, enfin, ce n'est pas respectueux pour eux, mais pire, ce n'est pas respectueux pour toi parce que le mec, c'est le traité d'imbécile alors que c'est tout sauf un imbécile et que tu n'as pas passé le filtre, quoi. Donc, ça ne sert à rien, en fait, c'est une énergie dépensée inutilement pour un gain qui est fondamentalement inexistant alors qu'en réalité, quand tu te poses deux secondes, tu fais, putain, mais imagine ce que tu pourrais faire. Tu vois, moi, je me souviens à mon époque qui est quand même un peu lointaine, mais il y a 20 ans, quand tu voulais trouver ne serait-ce qu'un putain de comptable pour ta boîte, tu prenais les pages jaunes, il n'y avait rien d'autre. Tu prenais les pages jaunes, c'est-à-dire que le mec, tu ne savais pas qui c'était, tu le sélectionnais avec quoi ? Tu te disais, bon, moi, je vais te dire comment je l'ai sélectionné, le mien, c'était celui qui était le plus près de mes bureaux. C'est vrai, mais tu veux dire, tu as personne qui te l'a recommandé, ta machin, ta truc, tu prends quoi ? Celui qui est le plus près, tu en prends trois puis tu vas les tester, mais ça se limitait à ça. Aujourd'hui, en fait, tu cherches n'importe quel professionnel, le leader de son marché, de son secteur, quelle que soit la thématique, tu vois, des mecs qui font de l'aquaponie, de la recherche spatiale, des algos, des cryptos, ce que tu veux en fait, tu vas pouvoir les trouver sur LinkedIn, tu vas pouvoir te connecter avec eux si tant est que tu as une belle proposition de valeur et que tu leur apportes quelque chose. C'est ça en fait le fond du truc. C'est pour ça que l'automatisation, elle doit être humaine et intelligente parce que ces gens-là ne sont pas des cibles, ce n'est pas Monique sur Facebook à qui tu vas vendre une voyance. Ce n'est pas du tout le même délire. Encore voyance, si tu peux la vendre parce que c'est compliqué sur Facebook. Mais oui, complètement par rapport à Monique. Et du coup, tu nous expliques tout ça dans la formation ? Tu nous parles un peu ce qu'il y a dedans ? Oui, alors c'est plus qu'une formation. Finalement, c'est un pack de formation qui permet vraiment pour les gens qui parlent de zéro d'apprendre à connaître les règles de l'écosystème, comment construire un profil qui va convertir. C'est-à-dire, la plupart des gens font un CV sur LinkedIn mais un CV, ça ne sert à rien. Ça sert pour trouver du boulot. Ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert pas à ce qu'on veut faire nous, c'est-à-dire développer un réseau, développer du business. On utilise des mécanismes qui sont précis, qui font appel à de la preuve sociale, à ce que tu as pu faire. Bref, on va plutôt concevoir ça comme une page de vente qui fait que les gens, c'est la première chose qu'ils vont voir quand tu essayes de te connecter avec eux. C'est le premier truc qui va attirer leur attention. Ils forgent en fait leur décision sur un message et ou sur ça souvent en quelques, tu vois, en diagonale. Le truc, il faut que tu aies un truc qui catche. Après ça, on va t'apprendre effectivement un petit peu ce qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut exploiter à plein les meilleures audiences, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué mais comment est-ce qu'on peut l'automatiser aussi, comment est-ce qu'on fait en sorte d'en faire un processus qui est plus simple à manipuler, comment est-ce qu'on va ensuite intégrer tout ça dans une machine qui est celle qui permet d'automatiser intelligemment, c'est-à-dire construire finalement c'est un peu l'inverse d'une grosse machine paresseuse dans laquelle tu n'as plus rien à faire. C'est un truc qui est un peu plus exigeant mais qui va te donner tellement plus de résultats qui va en revanche te décharger de toute la partie amont, c'est-à-dire je vais t'apprendre effectivement à créer non pas un message mais un funnel de conversion, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des séquences agencer automatiquement des interactions par exemple visiter le profil de quelqu'un puis lui envoyer un message peut-être lui envoyer un call mail bref tout ce qu'on a pu voir dans d'autres podcasts ensemble et puis à partir de là en fait tu vas toi réceptionner in fine des gens qui sont pré-qualifiés qui sont pré-siblés un petit peu à la manière d'un closer tu vas te retrouver avec des profils de gens qui vont être à traiter parce qu'ils ont manifesté un intérêt tout au long de la chaîne que tu as créée donc c'est quelque chose qui travaille plutôt plus dans l'humanisation dans la personnalisation que dans le volume de toute façon le volume aujourd'hui sur LinkedIn n'est plus possible il y a des limites partout et tant mieux en fait parce que ça oblige à monter le niveau ça oblige à monter en qualité et plus tu montres en qualité plus tu vas pouvoir vendre cher et donc vaut mieux finalement vendre une Presta à 2000 balles plutôt que d'essayer de vendre 20 formations à 100 balles pourquoi ? parce que c'est plus facile finalement de vendre à 2000 balles à une boîte qu'on a besoin et qu'il n'y a pas en fait d'autres solutions que toi et c'est très simple en fait de vendre comme ça tous ceux qui font du coaching tous ceux qui font de l'accompagnement des thérapies enfin des choses j'imagine je pense à des consultants on vend de l'extraction on vend des serveurs de mailing on vend des opérations de co-mailing tu peux vendre tout ce qui est en fait en rapport avec ce que tu as mis sur ton profil et ce qui a fait que les gens que tu as pré-qualifiés en fait et pour lesquels ils ont accepté ton invitation derrière si tu sais que les mecs voilà bon il y a directeur commercial ils ne font pas de call mail parce que tu as vérifié certains éléments tu peux savoir que voilà bon nous on s'intéresse justement à aider les entreprises à automatiser une partie de leur prospection d'une manière intelligente pour éliminer par exemple le phoning à froid et remplacer ça par un système basé sur l'immel marketing tu vois qu'en fait tu peux vendre n'importe quoi sauf que ce type de boîte est moins inclin à acheter une formation mais plus à acheter une prestation ou alors est-ce que tu formes des gens en interne c'est un peu différent sur ce levier là mais après encore une fois il n'y a pas je vais me contredire sur ce point là mais après ça se teste c'est à dire que il suffit que tu envoies les gens vers un groupe télégram et puis finalement tu les rentres dans une routine où tu peux les inclure dans ton site de promo sauf que tu n'utiliseras pas LinkedIn en revanche pour faire ta promo non mais je suis en train de me dire une idée comme ça pendant que tu sur cette interview là c'est de me dire tiens je pourrais imaginer moi dans ma tête par exemple sur mon profil recruter des gens qui m'envoient leur CV leur email accessoirement et les balancer sur mon télégram en disant tiens je ne sais pas en proposant une valeur quelconque je vais faire passer le message comme quoi machin de sorte qu'ils s'abonnent au télégram je ne sais pas je vais sélectionner sur télégram ma future recrue envoyez-moi votre CV et abonnez-vous à télégram je ne sais rien et puis les amener tout doucement vers une sorte de compétition ah je me pose la question est-ce que vous êtes plutôt comme ça plutôt comme ça pour finalement à la fin leur vendre une formation pourquoi pas c'est un peu tromperie mais tu vois un peu l'idée tu vois l'idée qui découlerait de transformation et c'est vrai que sur des systèmes comme ça à partir du moment où c'est automatisé j'essaie d'appuyer ce que tu dis ça ne peut pas remplacer de toute façon ce qu'il y a derrière c'est-à-dire que l'automatisation pour faire rentrer quelqu'un pour donner des messages etc ok mais la partie après de la valeur que tu vas délivrer elle est forcément personnalisée c'est toi qui dois être obligé de la faire je trouve ça important parce que moi sur Web de Fou j'explique beaucoup que sur l'email finalement la valeur que tu délivres c'est l'email et l'offre qu'il y a derrière il n'y a pas le entre deux tiens je vais t'expliquer justement telle ou telle chose et je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant avec LinkedIn c'est que tu peux capter ces prospects de manière automatique les laisser dans l'écosystème de LinkedIn et pour pouvoir vendre ta prestat mais tu peux aussi les sortir de là les avoir au téléphone etc c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué mais tiens vois moi ton numéro je vais t'appeler ça paraît évident mais on n'est pas obligé de rester sur du LinkedIn ou tiens je vais t'expliquer un truc tiens fallait que je te donne une info machin on peut vraiment trouver des gens prospects associés partenaires clients on peut vraiment trouver tout type de personnes là dessus et c'est quand même l'avantage ouais et pour aller dans un sens un peu différent du tiens mais qui est complémentaire finalement rien ne t'empêche de faire un truc qui est vraiment 100% automatique c'est pas ce que je recommande mais j'ai quelques personnes qui l'ont fait sur lesquelles ça a marché c'est à dire qu'ils ont fait un truc vraiment full automatique mais ils ont envoyé ça vers leurs canaux habituels groupe Telegram typiquement ou un Discord ou un truc les gens rentrent dans l'écosystème le contenu quotidien fait qu'en fait ils s'utilisent naturellement et tu vois le pré-ciblage et puis l'envoi des gens vers le canal de conversion en fait se fait full automatique pour le coup c'est pas ma préférée parce qu'il faut que c'est un peu après ça dépend des business ça dépend de ce que tu vends ça dépend à qui mais en gros il n'y a pas de et c'est ça aussi ce qu'on apprend dans l'automatisation c'est construit quelque chose de cohérence qu'ils testent et puis tu vois en fait comment ça s'organise mais c'est des tests qu'on ne peut pas faire pour tout le monde en fonction des audiences et des productions tout s'imagine tout se teste et souvent on peut avoir des bonnes surprises effectivement des fois des trucs auxquels on n'aurait pas cru mais fondamentalement si les gens sont ciblés et de leur dire j'ai créé un groupe d'entraide sur Telegram ou sur machin c'est destiné à tel type de personnes pour les freelances par exemple les gens ils vont arriver tu vois s'il y a de la valeur qui tombe dedans et qu'au milieu ta valeur un peu comme toi tu le fais tu partages du contenu tu partages aussi un lien vers une formation bon ben voilà il y a des gens qui m'ont acheté c'est dur ouais ben c'est toujours le même système finalement mais oui ça marche très bien ok ben pour tous ceux qui veulent aller plus loin on a mis le lien en description pour la formation LinkedIn je vous laisse découvrir ça et découvrir surtout la puissance de LinkedIn sur cette automatisation là et demain on parlera justement de l'affiliation sur LinkedIn j'aimerais j'aimerais te challenger sur ce sujet justement qui va être un peu un peu bancal par rapport à tout ce qu'on a dit ça va être intéressant on va challenger ça un peu voilà donc je laisse le lien en description vous cliquez dessus vous rejoignez le programme et vous arrivez directement chez Seb est-ce qu'on parle un peu de comment ça fonctionne d'ailleurs les gens achètent ils reçoivent un email chez toi ils se connectent sur ton espace membre ils achètent chez toi puisqu'on a dit qu'on renvoie et en fait une fois que la commande est passée ils reçoivent effectivement un accès sur la plateforme de BH Marketing donc tout est relié on a fait en sorte que les gens ne soient pas chamboulés dans leurs habitudes simplement là ça sera sur une plateforme différente mais en substance pas de différence particulière juste un petit message supplémentaire qui dira voilà ton compte est prêt et puis et puis on utilise Podia donc voilà pour ceux qui connaissent un peu Podia c'est un truc simple les vidéos sont débloquées immédiatement on a accès tout de suite c'est lisible sur n'importe quel terminal smartphone tablette blablabla enfin bref vous connaissez ouais et puis Podia c'est quand même 10 fois mieux que ClickFunnels sur tout ce qui est espace membres je crois que tu étais sur ClickFunnels mais ce serait un autre sujet je ne vais pas te lancer là dessus voilà merci Seb je te dis à demain pour parler d'affiliation à demain ciao ciao